Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une rentrée pas comme les autres. Alors cela ne vous a pas échappé, l'été a passé et toujours pas de gouvernement. Pour un grand nombre d'entreprises, ça pose quand même des problèmes puisque, vous le savez, les processus budgétaires vont démarrer dans les prochains jours, courant septembre, dans un grand nombre d'entreprises. Et beaucoup de dirigeants d'entreprises, beaucoup de directeurs financiers s'interrogent pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans les budgets pour l'année prochaine, en termes de salaire, en termes de charges, en termes d'impôts, en termes de taux d'intérêt, quels vont être les niveaux d'activité, quelle va être l'envie des consommateurs de consommer. Donc beaucoup d'incertitudes qui rendent les processus budgétaires compliqués. Et puis nous, pour notre part, un certain nombre de personnes de nos réseaux nous interrogent en disant quel va être l'impact de cette situation sur les missions de management de transition. Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la situation actuelle, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Les effets négatifs, tout d'abord, dans l'incertitude, beaucoup d'entreprises décalent des projets, retardent des projets, le lancement de nouvelles activités. Et donc, on décale sur le futur des investissements ou des embauches. Ça, c'est un effet négatif sur les activités de management de transition. En ce qui concerne les effets positifs, si l'on s'en fie aux statistiques de l'APEC, les recrutements, et il y a toujours un volant de recrutement dans les entreprises, de remplaçant de cadres ou d'embauches sur des postes où on a une assurance de rentabilité, eh bien, les recrutements sont toujours aussi difficiles. Même si vous avez une belle entreprise avec des bons projets, un bon salaire, eh bien, c'est compliqué de recruter. Il faut rentrer dans les détails. Il y a aussi les localisations, il y a aussi le télétravail qui rentre en ligne de compte. Et donc, ce n'est pas évident, même pour une belle entreprise avec des bons projets, de faire du recrutement facilement. Si on se réfère aux statistiques de l'APEC, actuellement, pour recruter un cadre, en moyenne, pas plus tard que deux jours, là, les dernières publications des statistiques, pour recruter un cadre en France, eh bien, au minimum, c'est 12 semaines. Et quand c'est dans l'industrie, 15 semaines. Donc, on voit bien que c'est compliqué, le rapport de force entre les entreprises et les candidats. Et donc, 12 semaines, 15 semaines, c'est quasiment la durée ou le démarrage de la première partie de mission de management de transition. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas attendre le candidat idéal de semaine qu'un semaine, et là encore, ce sont des moyennes, avant de démarrer l'activité. Donc, cet effet de complexité pour les recrutements de cadres, eh bien, ça, c'est positif pour les activités de management de transition. Et puis, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'interrogent sur leur liquidité, sur leur poste client, l'évolution de leur DSO. Et donc, là aussi, il y a tout un volant de mission qui vient pour, soit parce qu'on anticipe des difficultés, soit on a besoin de sécuriser nos prévisions de 13 ans. Donc, là aussi, un deuxième effet positif. Voilà. Alors, en résumé, des effets négatifs et des effets positifs. Mais rappelez aussi que cette période d'incertitude, on en a vécu tous déjà dans notre vie professionnelle. Et puis, citer un CEO d'une ETI avec qui on discutait ce matin, qui disait, ben oui, il y a de l'incertitude, oui, il n'y a pas de gouvernement, mais ça ne nous dispense pas de gérer et de bien gérer, de rentrer plus dans les détails de l'analyse des marges, rentrer plus dans les détails de certaines dépenses, de prendre en compte plus dans les détails des aspects BFR, dans nos analyses de rentabilité. Voilà. Nos actionnaires s'en fichent de savoir si en France, il y a un gouvernement ou il n'y a pas de gouvernement. On n'est pas dispensé de bien gérer et on n'est pas dispensé d'être performant. Voilà. Gouvernement ou pas gouvernement. Voilà. Donc, le contexte est compliqué, mais je vous rassure, il y a des missions, il y aura des missions, même dans ces contextes compliqués, il y a une prime à la gestion dans les entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501